Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils, d'actualité, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et tous, c'est Arnaud et je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de l'heure de fourche, le podcast du secrétariat général de l'enseignement catholique. Aujourd'hui, on va vous parler du droit à la déconnexion, un sujet qui touche l'ensemble du monde du travail et donc l'enseignement n'y fait pas exception. A l'heure des nouvelles technologies, des applications scolaires d'échange, qu'elles soient internes à l'école ou destinées à la relation parents ou élèves avec les enseignants, le droit à la déconnexion est plus que jamais d'actualité. Pour décrypter cette question, j'accueille aujourd'hui Bénédicte Beaudoin, qui est directrice du département juridique du Cégec et Élise Dezin, qui est conseillère dans ce même département. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Arnaud, bonjour Élise. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet du droit à la déconnexion dans l'enseignement, je profite de l'occasion de vous avoir à notre micro pour repréciser avec vous les missions du département juridique du Cégec. Alors Bénédicte, que fait-on au département juridique et quels liens avez-vous avec les écoles et les pouvoirs organisateurs ? Alors on fait beaucoup de choses au département juridique. On gère évidemment les questions juridiques. C'est des questions juridiques transversales qu'on traite en bon lien avec les services juridicaux administratifs des directions, des anciennes fédérations. Donc je vais vous donner quelques exemples pour illustrer. Donc par exemple, on est en charge de tout ce qui concerne le droit social général pour nos ouvriers et les employés qui se trouvent dans les écoles. C'est d'ailleurs une mission que Élise remplit. Actuellement, on prépare la campagne relative aux élections sociales puisque c'est également un chantier sur lequel nous travaillons. Et j'ai également des collaboratrices qui travaillent par exemple sur les matières relatives au marché public, matières extrêmement complexes et pour lesquelles les pouvoirs organisateurs et les directions peuvent compter sur notre appui. L'autre aspect de notre métier, c'est toute la gestion du contentieux, aussi bien le contentieux du cégec que le contentieux des écoles. Et donc nous apportons notre appui aux directions et aux pouvoirs organisateurs qui sont confrontés à des avocats éventuellement qui revendiquent certaines choses via des membres du personnel. Et on assiste également les pouvoirs organisateurs et les directions dans tout ce qui concerne les licenciements et les sanctions disciplinaires dans les cas où les choses ne se passent pas bien évidemment avec un membre du personnel. Ok, merci. C'est des précisions qui étaient importantes à rappeler en ce début d'année scolaire. Et donc maintenant, on va pouvoir passer au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et donc, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que le droit à la déconnexion ? Alors, c'est moi qui m'y colle. Élise a travaillé dans un second temps. Allez, vas-y alors. Le droit à la déconnexion, c'est en fait le droit pour tous les membres du personnel. Et donc, en ce compris les directions, de ne pas être connecté à ces outils numériques professionnels durant ces temps de repos, ces temps de vacances ou le moment de fermeture de l'établissement. C'est évidemment important pour permettre à tous les membres du personnel, direction comprise, je le redis parce que j'insiste vraiment sur ce point-là, d'avoir des moments de repos, d'avoir une bonne conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Mais évidemment, ce droit à la déconnexion doit se lire aussi en lien avec l'intérêt de l'établissement. Il y a des urgences qu'il faut parfois devoir traiter, des impératifs. Et donc, évidemment, il y a cet équilibre-là à trouver. Je dirais aussi que le droit à la déconnexion est lié évidemment aussi avec une obligation de connexion. On sait que nos écoles, de plus en plus, travaillent avec des outils numériques. Et donc, il est important que l'ensemble du personnel puisse s'y connecter et les utiliser dans le cadre de leurs activités professionnelles. D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez nous repréciser, je ne sais pas si c'est Élise ou Bénédicte, le cadre légal actuel en Belgique ? Alors, c'est toujours pour moi. J'ai dû réviser mes sons. Donc, en fait, il y a depuis 2022 une loi au niveau du secteur privé qui impose aux employeurs d'avoir fixé des règles en matière de droit à la déconnexion pour les membres du personnel. Donc, on a vu ces derniers temps beaucoup d'entreprises et de commissions paritaires travailler sur le sujet. Dans l'enseignement spécifiquement, l'accord sectoriel qui a été signé entre les organisations syndicales, les fédérations de PO et la communauté française, le dernier accord prévoit de fait qu'il y aura une discussion sur la question du droit à la déconnexion des membres du personnel afin d'édicter des règles qui seront fixées dans les statuts. Et donc, sur base de ça, des travaux sont entamés actuellement au sein des commissions paritaires. Ok, d'accord. Et maintenant, quand on parle vraiment du droit à la déconnexion dans l'enseignement en particulier, qu'est-ce qu'on vit ? Ça, c'est peut-être plus pour Élise, du coup ? Non, c'est toujours pour moi. C'est toujours pour toi ? Allez, vas-y, Mélanie. Donc, c'est vraiment une question d'actualité. On a bien vu avec le Covid la multiplication des contacts, je veux dire, numériques entre l'école, les familles, les enseignants. Et donc, c'est vrai que le droit à la déconnexion couvre l'ensemble des relations qu'une école peut avoir aussi bien en interne qu'en externe avec ses différents intervenants. D'accord. Et donc, maintenant, tu parlais, Bénédicte, tout à l'heure de négociations. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur l'état de ces négociations et où on est dans l'inscription de ce droit à la déconnexion ? C'est dans le règlement de travail des écoles, c'est ça ? Oui, mais là, je passe la main à Élise. Eh bien, donc, merci Bénédicte. Comme elle nous l'a bien expliqué, les négociations ont déjà commencé dans certaines commissions paritaires et ont même déjà abouti à deux CCT. L'une pour la commission paritaire des centres PMS et l'autre pour les ESA. Et on espère que d'autres viendront par la suite dans les différents niveaux d'enseignement. Et quand tu parles de CCT, pour que tout le monde comprenne bien... De promotion collective de travail, effectivement. Et les ESA, c'est l'enseignement super artistique pour les non-initiés. Effectivement. Et donc, dans ces accords, on va retrouver globalement la même chose. Les conventions collectives sont articulées un peu de la même manière. On va d'abord rappeler ce que c'est que le droit à la déconnexion. Donc, on va définir. On va aussi définir les outils digitaux professionnels qu'on vise de déconnecter. On va aussi rappeler les objectifs qui sont poursuivis par la convention. Et ensuite, on va affirmer le devoir de connexion aussi des membres du personnel, puisqu'on l'a rappelé. Le devoir de déconnexion implique aussi un devoir de connexion qui est important de rappeler pour que les enseignants sachent qu'ils sont quand même obligés de se connecter. Ils ont une obligation de principe de consulter leurs outils au moins une fois par jour de travail. On a aussi la non-obligation de se connecter, du coup, qui en découle de ces mêmes outils pendant les vacances, pendant les congés et pendant les autres absences. La convention vient ensuite rappeler les modalités qui sont liées à l'exercice du droit à la déconnexion. Mais, on le dit bien, ce n'est pas un droit absolu. Et comme l'a déjà dit Bénédicte, puisque ce n'est pas un droit absolu, il peut y avoir des exceptions, à savoir la possibilité pour la direction de communiquer à son équipe en fonction de la bonne organisation du service ou en cas de nécessité pour ce service. et notamment pendant des périodes qui seraient de non-activité de principe. Voilà, ça, ce sont un peu les grands points pratiques de la convention. Et ensuite, la convention prévoit aussi la réalisation par le PO d'une politique de communication qui va venir aider à appuyer un peu l'application du droit à la déconnexion. Et cette politique, elle va être réalisée sur base d'une analyse de risque qui va être faite par le CPPT, donc le Comité pour la prévention et la protection des travailleurs. Et s'il n'y en a pas, eh bien, par les instances de concertation locales qui se trouvent au sein des écoles. Voilà, cette politique, elle va reprendre notamment des temps et des modalités d'information, des sensibilisations sur la communication qui doit être bienveillante et raisonnée dans les écoles. et qui pourra donc aider à ce que déjà, même en dehors des temps de connexion, eh bien, la communication soit plus fluide, plus facile et qu'elle apporte une certaine harmonisation dans les écoles. Ok, bien, merci. Je pense que vraiment ces explications ont permis d'éclaircir la question pour nos auditeurs. Je suppose que s'ils ont d'autres questions sur ce sujet-là, les pouvoirs organisateurs peuvent toujours contacter le département juridique. Donc peut-être sur la question, pour être tout à fait précise, dire qu'on est en train de préparer des communications sur le sujet qui vont être adressées aux centres PMS et aux écoles supérieures artistiques. Comme ça, elles auront l'info. Et donc, de fait, il s'agit d'annexer cette convention collective de travail au règlement de travail. Donc c'est vraiment une procédure très légère, mais qui implique évidemment de mener une réflexion en interne sur les modalités du droit à la déconnexion. Ok, super. En tout cas, Bénédicte et Élise, merci à vous d'être passées dans l'heure de fourche. Et à mon avis, mon petit doigt me dit que ce ne sera pas la dernière fois, donc je vous dis certainement à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup Arnaud. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du Cégec. Et tout de suite, on retrouve Déborah pour la rubrique culture et bons plans. Bonjour Déborah. Bonjour Marie. Alors, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui ? Alors, bonjour chers auditeurs de l'heure de fourche. Me voici de retour avec de nouveaux bons plans culturels. Cette semaine-ci, je vais vous parler d'un événement qui aura lieu dans le cadre de la Semaine Européenne des Langues, qui se tiendra cette année du 25 septembre au 1er octobre. Organisé par la Direction du Fondamental du Cégec, Montre ta Langue, aura lieu le 26 septembre. Cette cinquième édition est l'occasion de mettre en avant les différentes cultures et richesses linguistiques dans nos écoles fondamentales. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste cette journée ? Oui, bien sûr. Élèves, enseignants et Direction du Fondamental sont tous invités à réaliser une production artistique et plurilingue dans leur langue maternelle, ou leur langue de cœur, ou encore dans la langue de leur choix. Une production qu'ils accrocheront ensuite à une corde à linge. Elle sera le symbole de la connexion entre toutes les langues et les cultures présentes dans notre société et dans nos écoles. Ça a l'air vraiment sympa, et je suppose que derrière tout ça, il y a un objectif ? Évidemment. Le but est de célébrer ici la richesse des langues et des cultures qui nous entourent. Et les écoles, elles peuvent faire comment pour mettre en avant leur réalisation ? Ensuite, les écoles sont invitées à publier leur corde à linge sur les réseaux sociaux avec le hashtag Montre ta Langue. Alors, notez la date dans votre agenda, c'est bien le 26 septembre 2023, et n'oubliez pas votre pince à linge pour Montre ta Langue. On compte sur vous pour envahir les réseaux sociaux avec vos cordes à linge. Pour ton autre bon plan, nous restons dans le domaine des langues, alors, c'est ça ? Oui Marie, je vais vous parler d'un jeu dont m'a parlé une super collègue. Un clin d'œil, un clin d'œil, Marie ? Un clin d'œil, clin d'œil. Alors, Tal Flip, c'est son nom, et il a été créé par une enseignante de Tongre, Edith Vrayens. Alors, Edith est une enseignante à la retraite qui a conçu un jeu pour faciliter l'apprentissage du néerlandais. L'idée lui est venue lorsqu'elle enseignait le néerlandais à des élèves francophones en Wallonie. Elle avait remarqué que les enfants n'avaient pas beaucoup de contact avec la langue néerlandaise et a voulu leur donner le goût de cette langue. Et après l'avoir testée pendant des années avec ses élèves, elle a finalement trouvé un éditeur pour mettre le jeu Tal Flip sur le marché. Il faut dire que le fabriquer soi-même à chaque fois, ça prend du temps. Oui, et ça doit surtout aussi coûter beaucoup d'argent finalement. Évidemment, oui. Et finalement, à qui s'adresse ce jeu ? Alors, Tal Flip s'adresse à tout public de 7 à 77 ans. Et vraiment toute personne désireuse d'apprendre le néerlandais en s'amusant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on y joue ? Alors oui. Alors, il comprend 300 cartes très colorées, très sympathiques, proposant 500 mots de néerlandais aux personnes dont ce n'est pas la langue maternelle. Le jeu couvre 13 thèmes comme le logement, la nourriture, la météo, la nature, mais aussi le corps humain et la santé. Et donc vraiment ici, le but est d'enrichir le vocabulaire tout en jouant. Il faut faire correspondre les mots et les images afin de former plutôt un carré puzzle en le retournant pour faire apparaître une nouvelle image. On peut y jouer seul, à deux ou plusieurs. Et il y a différentes variantes pour apprendre en s'amusant et à tout âge. Moi, j'avoue que je ne suis pas du tout bonne élève en néerlandais, mais j'aimerais beaucoup apprendre. Donc comment je pourrais me le procurer finalement ? Alors aujourd'hui, on peut le commander via le site de l'imprimeur Boucline au prix de 49,99 euros. Alors, il faut savoir que ça a un certain prix, mais c'est vraiment un très très beau jeu et donc il vaut vraiment la peine. Déborah, mon petit doigt me dit que tu as aussi un chouette projet Péka à nous présenter. Alors oui, vous connaissiez sans doute Fureur de Lire, Plan de Lecture, pardon. Et bien maintenant, il s'appelle Péka Lecture. Et pourquoi ils ont changé de nom ? Pour s'inscrire avant tout dans le déploiement du parcours d'éducation culturelle et artistique, le Péka. Et concrètement, qu'est-ce que c'est le Péka Lecture et quel est le but ? Alors, le Péka Lecture s'inscrit dans la dynamique du Pacte pour un enseignement d'excellence et dans le cadre de la nouvelle alliance entre la culture et l'école. Son but est de remettre la lecture au centre des apprentissages et des pratiques éducatives et culturelles, en considérant que la lecture est un savoir essentiel au développement et à l'épanouissement des individus et d'une société démocratique. Alors concrètement, l'objectif reste le même, c'est-à-dire soutenir financièrement des projets qui encouragent les jeunes de 3 à 18 ans à se plonger dans les livres. Chaque projet peut recevoir un soutien de 1250 euros maximum. Ah oui, quand même, c'est déjà un super beau budget. Et qui est concerné du coup par le Péka Lecture ? Sont impliqués dans le Péka Lecture tous les acteurs concernés par la lecture, les opérateurs culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les associations, les bibliothèques, etc., les créateurs, auteurs et illustrateurs belges francophones, les formateurs en lecture dans l'enseignement obligatoire et en éducation permanente, les accueillants d'enfants et les enseignants, les chercheurs universitaires dans les secteurs de la pédagogie, de la sociologie ou des neurosciences cognitives. Que du beau monde. En effet. Mais alors, à part le nom, rien ne change ? Alors presque. Mais attention ! Ce qui change aussi, c'est que les écoles ne peuvent plus déposer un projet. Seuls les opérateurs culturels sont habilités à le faire. Mais ces opérateurs doivent construire le projet en partenariat avec un établissement. Alors si vous avez un chouette projet, contactez un opérateur culturel de votre région pour travailler ensemble et participer à l'appel à projets Péka Lecture. Les projets doivent proposer des outils, papiers, numériques, vidéos, etc., des animations et ou des activités centrées sur la promotion de la lecture et la sensibilisation à la lecture et le plaisir de lire. Ils doivent inclure les trois composantes du Péka, qui sont connaître, pratiquer et rencontrer. Chaque opérateur culturel, lui, peut déposer jusqu'à quatre projets. Et jusque quand on peut participer au Péka Lecture ? Alors attention, là aussi, il ne faut pas traîner, parce que l'appel à projets Péka Lecture est ouvert jusqu'au 29 septembre 2023 à midi. Les projets doivent être déposés via un formulaire en ligne. Si vous rencontrez des difficultés pour compléter le formulaire de demande, vous pouvez envoyer un courriel à plan.lecture.cfwb.be. Ensuite, un jury composé d'experts et d'experts issus des mondes de l'éducation et de la culture se réunira après la clôture de l'appel. Il examinera les projets déposés et remettra un avis. Ensuite, la décision sera communiquée dans les meilleurs délais aux opérateurs et aux établissements concernés. Vous pouvez retrouver le lien dans le descriptif de l'épisode de l'heure de fourche. Merci Déborah pour tous les bons plans du jour. Franchement, j'ai découvert des pépites. Et on se dit à donc un jour pour une autre rubrique culture et bons plans. Avec plaisir, à bientôt ! Vous êtes dans l'heure de fourche. Le podcast du Cégec. On se retrouve pour cette deuxième partie de l'heure de fourche. Je suis accompagnée de mes deux merveilleux collègues, sans vous jeter des fleurs évidemment, Arnaud et Gérald. Bonjour Arnaud. Bonjour Gérald. Bonjour Mali. Tous les deux vont vous décrypter les dossiers chauds de la rentrée scolaire 2023-2024. Malheureusement, les vacances sont finies. On oublie le petit verre de spritz ou le moctel au bord de la plage et on plonge dans le vide du sujet avec Arnaud, qui va nous parler des nouveautés dans l'enseignement fondamental. Exactement, merci Marie. Donc il y a en effet quelques nouveautés en cette rentrée 2023-2024, principalement consécutives à l'implémentation progressive des réformes du pacte d'excellence et donc du tronc commun. Donc on va les passer en revue assez brièvement. On y reviendra plus tard, plus en détail. Mais donc brièvement, on peut citer la formation au nouveau référentiel et au nouveau programme en troisième et quatrième primaire. En effet, pour répondre à la mise en place du tronc commun et au référentiel qui en découle, des nouveaux programmes pour les P3 et P4 ont été créés par le Cégec. C'est un travail conséquent qui a été mené par le service de production pédagogique de la direction de l'enseignement fondamental du Cégec en collaboration avec des acteurs externes, des enseignants, des professeurs de haute école, des formateurs et des experts. Donc ces nouveaux programmes sont composés de cinq volumes avec un premier volume qui a trait aux orientations pédagogiques à visée transversale, l'éducation à la philosophie et la citoyenneté, la religion et les sciences humaines notamment. Le volume 2 relatif au français et l'éducation culturelle et artistique. Le volume 3 qui concerne les maths, les sciences et la formation manuelle technique, technologique et numérique. Le volume 4, lui, parle d'éducation physique et à la santé. Et enfin le volume 5, des langues modernes. Alors il y a vraiment une démarche particulière dans ces nouveaux programmes, Marie. Donc l'apprentissage est vraiment au centre de ceci. La question centrale qui a été développée était quels sont les apprentissages importants à travailler, à développer et à construire avec chaque élève et comment le faire ? Dans cette optique, le service de production pédagogique a choisi comme ligne de conduite de proposer une palette de pratiques efficaces, variées et inspirées des connaissances scientifiques disponibles. Et donc en lien avec ça, il y a les nouveaux programmes, mais bien conscients des enjeux liés à ces nouveautés. La direction de l'enseignement fondamentale, la cellule de soutien et d'accompagnement et l'institut de formation d'enseignement catholique vont rassembler leurs forces pour aider les équipes éducatives sur le terrain et donc des formations à distance vont être proposées en lien avec les plans de développement professionnels. Donc voilà, ça c'est pour les nouveaux programmes. Et donc je continue parce qu'on est toujours dans la mise en place du tronc commun et des nouveautés qui vont avec. Il y a le cours de langue moderne, donc encore pour le moment anglais, néerlandais ou allemand, qui débutera dès la troisième primaire dans toute la Belgique francophone. Ça c'est pour les nouveautés qui relèvent du premier pilier du pacte. Le second pilier est relatif à la gouvernance scolaire et dans ce cadre, une des nouveautés pour 2024 est la mise en œuvre du premier volet de l'évaluation des enseignants. On se rappelle que ce dossier a fait couler beaucoup d'encre. Il a été voté au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en juillet dernier, en tout cas ce premier volet, et il va entrer en vigueur en janvier 2024. Il concerne l'élaboration d'un plan de développement des compétences professionnelles et le second volet relatif, lui, à l'évaluation en tant que telle est reporté à 2026. La rentrée 2023-2024, je poursuis, voit également s'étendre la gratuité jusqu'en deuxième primaire, à l'exception évidemment des plafonds pour les classes de dépaysement et les sorties. Et enfin, j'en termine par là, une bonne nouvelle pour les directions d'école. Elles vont bénéficier de l'augmentation de l'aide spécifique aux directions du fondamental, et on sait que c'est en effet un sujet qui touche particulièrement ce niveau d'enseignement et qui fait l'objet de revendications régulières. Eh bien, merci Arnaud pour toutes ces explications sur les nouveautés dans l'enseignement fondamental. Et nous y reviendrons plus en détail dans nos futurs épisodes, dans notre magazine Entrée Libre ou encore dans nos newsletters. Évidemment, on ne s'arrête pas là. C'est au tour de Gérald de nous parler des nouveautés et dans l'enseignement secondaire cette fois. Alors oui Marie, après les longues explications d'Arnaud, on va continuer dans les longues explications également. Outre dans l'enseignement secondaire, en tout cas outre le soutien et l'accompagnement qui vont s'intensifier en vue de l'arrivée du fameux tronc commun en septembre 2026, tous les regards du secondaire se tourneront invariablement vers le nouveau PEC. Donc PEC, P-E-Q, pour parcours de l'enseignement qualifiant. Trois lettres qui constituent l'une des toutes grosses nouveautés de cette rentrée dans le secondaire. Car même si ce PEC était déjà progressivement entré en vigueur à la rentrée dernière, cette fois, il englobe l'ensemble des options proposées aux étudiants. Alors concrètement, qu'est-ce que cela donne ? Un parcours qualifiant étalé sur trois ans qui débutera donc en quatrième année et non plus en troisième année. Et avec une troisième année que les écoles pourront utiliser comme une année dite polyvalente, qui proposera désormais des choix moins ciblés au départ pour véritablement permettre aux élèves de découvrir plusieurs secteurs, plusieurs groupes de métiers. On rajoutera que les apprentissages seront désormais organisés par module, ce qui permet un meilleur séquençage des contenus pour les étudiants et donc une meilleure validation des acquis, sans oublier davantage de flexibilité également. Enfin, l'accent sera largement mis sur un meilleur suivi des élèves et sur la remédiation grâce à l'introduction d'un dossier d'apprentissage propre à chaque élève. Un dossier destiné à mieux lutter contre les éventuelles difficultés rencontrées. Enfin, une des dernières innovations majeures de ce PEC, il concerne le mode d'évaluation, avec un continuum pédagogique instauré de la cinquième année à la fin de la sixième année et donc une évaluation étalée sur ces deux années, non plus sur une seule. Mais aussi une évaluation des compétences en quatrième année ainsi qu'à la fin de la sixième année, le tout assorti de quelques adaptations des programmes en cas de difficulté. Bref, un PEC qui doit véritablement refaire du parcours qualifiant une filière d'excellence, donc en lien avec le pacte, en mettant l'accent sur la valorisation des élèves et de leurs apprentissages pour viser une meilleure intégration socio-professionnelle tout en simplifiant l'organisation générale. J'ai aussi entendu dire que dans le supérieur, il y allait y avoir beaucoup de choses qui allaient changer. Est-ce que tu sais nous en dire plus, Gérald ? Alors oui, beaucoup de choses vont changer en effet, mais certaines ont déjà changé comme identité de la nouvelle ministre de l'enseignement, donc Françoise Bertiot, qui en a fait prêté serment en juillet dernier en remplacement de Valérie Glatini, qui est-elle partie en convalescence un petit peu plus tôt. Alors, est-ce que c'est une inconnue, Françoise Bertiot ? Pour le grand public, peut-être un peu, mais pour le reste, non et loin de là. Car on peut même dire que c'est le retour par la grande porte de celle qu'on présente comme la Madame Enseignement du MR. Il faut dire qu'elle a passé près de 20 ans à étudier les dossiers liés à l'enseignement, tout en étant dans l'opposition. Eh oui, quand même, 20 ans. Avant de faire son retour en politique, ah non, pardon, avant de se retirer de la vie politique plutôt. Et ici, pour son retour aux affaires justement, mais en tant que ministre, elle a d'ores et déjà promis de s'attaquer à quelques sujets qu'on pourrait qualifier de touchy, comme la colère du secteur de l'aide à la jeunesse, la question des bourses d'études, celle des crédits liés à la réussite des étudiants, etc. En parlant de crédit et de réussite, les règles de financiabilité des étudiants évoluent. Oui, alors, on pourrait les résumer comme ça. On ne va pas tout donner, mais voilà, en gros, c'est plus sévère, mais plus lisible. Alors, que faut-il retenir de ces nouvelles règles ? Pour l'élève parfait, rien de nouveau. Un étudiant reste toujours finançable dès qu'il réussit ses examens, stages et autres. Ça, c'est tout à fait classique. Pour les autres, attention, la traînée des casseroles derrière soi ne sera plus possible, ou en tout cas, plus très longtemps. Tout étudiant aura en effet droit à un maximum de deux ans pour réussir les 60 crédits du bac 1, quatre ans pour les 120 crédits des deux premières années et cinq ans pour son bachelier au maximum. Rebellote ensuite en master. Il aura droit à un maximum deux ans pour réussir les 60 crédits du master 1 et quatre ans pour empocher la totalité des 120 crédits. Choisir de dédier sa première année à de la pure guindaille n'est donc plus possible, surtout que chaque étudiant devra avoir validé au moins une unité d'enseignement. Donc, c'est un cours ou un cours plus son labo. Dans le cas contraire, pour continuer des études, il faudra obligatoirement se réorienter. L'autre grosse nouveauté concerne la FIE pour la formation initiale des enseignants qui évolue dès septembre. Oui, tout à fait. Alors, pour la première année, cette formation des futurs enseignants est rallongée. Pour devenir prof de maternelle, de primeur et de secondaire inférieure, il faudra désormais passer par quatre années d'études contre trois auparavant, avec une formation en elle-même qui est modifiée et organisée en co-diplomation entre les universités et hautes écoles. Le but de la manœuvre consiste évidemment à mieux armer les profs à leur métier et par conséquent à améliorer le système éducatif francophone dans sa globalité. Reste finalement observer si ce rallongement des cursus aura ou non un impact sur les jeunes qui veulent se lancer dans le métier alors que le secteur est déjà en pénurie. Et apparemment, il y a une dernière nouveauté qui était attendue. Donc, c'est la fusion entre l'UCL et Saint-Louis, c'est ça ? Oui, dernière nouveauté. Alors, celle-là, elle était attendue. C'est même le cas de le dire. Il leur a fallu presque cinq ans de négociations, des centaines d'heures de discussions et plusieurs propositions de décret pour que le mariage entre l'université Saint-Louis-Bruxelles et l'UCLouvain soit officiellement scellé. Bref, de longues fiançailles qui aboutissent à un mariage heureux assorti de quelques conditions. Mais finalement, avec quels changements pratiques à la rentrée ? Concrètement, l'université fusionnée se nommera UCLouvain avec une déclinaison propre pour Saint-Louis, soit UCLouvain-Saint-Louis-Bruxelles. C'est pas court. Il n'y aura plus deux recteurs mais un seul, donc Vincent Blondel. Le mandat de Pierre Jadoul qui est l'actuel recteur de Saint-Louis se poursuivra en tant que vice-recteur Saint-Louis de l'UCLouvain. Enfin, et c'est sans doute le plus important, les étudiants de l'université fusionnée auront accès à un réseau international bien plus large, ce qui devrait augmenter la qualité de l'offre proposée, l'un des buts premiers de la manœuvre. Merci à tous les deux d'avoir partagé les nouveaux dossiers chauds de cette rentrée à nos auditeurs. J'espère que ces informations ont répondu à bon nombre de vos questions. C'est déjà la fin de ce deuxième épisode de l'heure de fourche. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de l'épisode et n'hésitez pas également à nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. A bientôt ! La cloche a sonné mais notre échange ne fait que commencer. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant Cégec Enseignement Catholique ou L'Heure de Fourche Podcast. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre présence et à dans deux semaines pour un tout nouveau rendez-vous. Sous-titrage ST' 501